Cut killer, ça vient d'où ? Cut killer, en fait, c'est... Tu sais, quand tu rentres dans ce mouvement, tu essaies de trouver un nom. Tu cherches des noms et puis je trouve un truc qui est pas mal. Parce que j'avais un pote qui me disait tu tues au cut. Le cut, c'est le petit bouton qui permet de couper le son rapidement. Le faux fardeur. Non, il y a un petit cut juste au-dessus. Et j'ai réfléchi ça, je vais m'appeler le tueur du cut, c'est bien. Et toute la nuit, je vais m'appeler le tueur du cut. Super, c'est super. Et le lendemain, j'avais mon cours d'anglais à 10h ou 11h, comme ça. Et puis, je suis en cours comme ça, je réfléchis, je fais, oh non, ça marche pas. Imagine, je fais des trucs aux Etats-Unis, ça marche. J'avais 16 ans. Genre, ça marche, j'avais projeté que j'allais là-bas. DJ le tueur du cut. Non, ça marche pas. Le tueur du cut. Non, ça marche pas. C'est mort. Avec l'accent, c'est mort. J'ai fait, ah non, vas-y, annule tout. Et puis, j'essaie de reprendre le truc. Bon, je vais garder les cuts. Mais cut, il y avait déjà des cuts, cut créateurs. Enfin, il y avait beaucoup de cuts et puis après, j'ai fait tueur, killer, killer cut. Ah ouais, je vais m'appeler killer cut. DJ, killer cut. Killer cut, killer cut. Ah ouais, cut, killer. Ah ouais, c'est bien. Ça faisait présomptueux, ça faisait des armes. Mais t'as 16 ans, on t'en fout. C'est clair. C'est bon, tu vas tout droit. C'est bon, tu vas toujours.